Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer GLPI en version 0.90. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place l'identification LDAP. La présentation du laboratoire qui n'a pas changé, un contrôleur de domaine, un serveur exchange, notre GLPI et un compte de service que nous allons créer dans cette vidéo. La première des choses que nous avons besoin, ça va être de lancer AIAIS, d'aller sur notre site de GLPI, que nous avons créé à la vidéo précédente, et nous lançons PHP Manager. Nous devons activer pour l'instant la fonction PHP LDAP. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, nous devons aller sur notre contrôleur de domaine, et nous allons créer notre compte de service LDAP, afin de faire les interrogations LDAP. On va voir un peu plus tard pourquoi je fais afficher les fonctionnalités avancées dans notre console utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour l'instant, nous en sommes à créer notre usager. C'est un usager classique. Moi, je l'appelle SVC LDAP, SVC pour compte de service. Ils sont plus faciles à repérer. Un mot de passe. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est de générer un mot de passe aléatoire, beaucoup plus sécuritaire. Et encore une fois, une description que je fais régulièrement pour dire c'est quoi. Surtout pour les petites ou moyennes entreprises qui n'ont pas toujours de documentation, bien que même pour les grandes, je l'ai vu assez régulièrement, c'est toujours une première information dedans ou une première documentation que nous avons. La description. Je retourne sur mon serveur GLPI et je vais aller lancer directement le GLPI. Donc pour l'instant, c'est toujours en localos. Je me connecte avec mon compte GLPI et le mot de passe par défaut qui est GLPI encore. Ça, je n'ai toujours pas à changer ça. Et nous allons dans Configuration et Identification. Nous allons prendre un annuaire LDAP. Dans notre cas, c'est l'Active Directory. Et nous allons le créer. Donc on coche Active Directory afin qu'il commence à rentrer certaines choses. Le nom, dans mon cas, c'est Laboratoire. On va lui dire que ça va être le serveur par défaut et qu'il va être actif. Effectivement, avec GLPI, nous pouvons mettre deux ou trois serveurs si nous le voulons. Je retourne sur mon contrôleur de domaine, car c'est toujours la partie, on va dire, là, que je ne me souviens jamais ou je ne sais jamais dedans. Et je vais dans les propriétés de mon compte de service. Je vais dans les attributs. Et l'attribut de connexion. Tout simplement, je me le copie. Je me fais un copier-coller avec ça. Là où sont tous mes comptes d'utilisateurs, je fais la même chose. Donc, éditeur d'attributs. J'y vais avec le distantName. Ce n'est pas une obligation de le faire avec un bloc-notes. C'est tout simplement, ça m'évite les erreurs. Un copier-coller, c'est toujours plus simple. Je sais que c'est du cas vécu, ou parfois on cherche. Donc, une fois que j'ai enregistré ça, je retourne sur mon GLPI. Je fais tout simplement l'ouvrir mon notepad. Et je n'ai plus qu'à faire un copier-coller. La première partie, ça sera pour dire où se trouvent mes utilisateurs. Donc, le base DN. Et la deuxième partie, c'est où est mon compte de service. Puisque l'activitatorie refuse par défaut les interrogations anonymes. J'y mets le mot de passe et le bon. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à tester le tout. Il y a le petit bouton test. Je teste. Et ça fonctionne. L'interrogation a bien fonctionné. Une fois que la liaison est faite avec notre activitatorie, nous allons donc dans les utilisateurs, liaison, et on va importer les nouveaux utilisateurs. On fait une recherche. Il me sort mes utilisateurs. Je peux cocher ceux qui m'intéressent. Et je fais importer. Il ne me reste plus qu'à tester si tout fonctionne bien. Donc, je me déconnecte en tant qu'utilisateur GLPI. Et je vais me connecter avec un des comptes qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de permission. Donc, mon compte de domaine, mon mot de passe, et ça fonctionne bien. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment faire l'identification par SSO pour éviter que les gens aient besoin de se connecter.